... Bonjour, salut, bonsoir. Vous êtes bien sur Miss Book, la critique littéraire 3.0. L'or est au beau temps et les vacances d'été approchent. Oh yeah ! Je vous ai trouvé le livre parfait pour vos voyages en train et vos longues farnientes au soleil. Teeny Winny String Bikini. Aujourd'hui, changement d'ambiance. Nous allons vous parler d'un des derniers ouvrages de Nadine Monfils. Alors c'est parti pour Mémé Goes To Hollywood. Publié aux éditions Belfont en février 2014. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient de sortir en poche chez Pocket. Alors moi je te dis, tu vas avoir le bouc, coco. La bio, vite fait bien fait. Nadine Monfils est une écrivain, réalisatrice et productrice belge. Née en 1953, quand j'étais toujours pas née. Elle a entre autres animé des ateliers d'écriture en prison, rédigé des chroniques littéraires pour le journal satirique belge Ubu, ainsi que des chroniques de Polar pour Focus. Aujourd'hui, elle vit entre la Belgique et Montmartre. Montmartre. Et parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer les enquêtes du commissaire Léon, Monsieur Emile, Babylon Dream, T'es qui l'a frappé ? Conte pour petite fille perverse. En 2013, elle entame une série de romans portée par son héroïne récurrent et atypique. Mémé Cornemuse. Le Peach. Mémé Cornemuse n'a qu'un seul but. Épouser Jean-Claude Van Damme, qui vit à Los Angeles. Et pour cela, elle est prête à tout. 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 L'argent étant le nerf de la guerre, Mémé décide de participer à l'émission télé Adoptez-moi, afin de trouver une famille riche. Scandaleux. Madame, s'il te plaît, je peux participer ? Alors moi, je suis trop sensible et ultra organisée. Moi, je suis pas chiante, hein. Je suis hyper polyglotte. Je suis gentille, je dis merci, et je sais mettre la table. Trop stylé. Mais ouais. Mais je précise, je fume, je suis végane, et je suis allergique. J'ai des notions delphiques. Je mange tout, sauf les choux de Bruxelles. Mes vernis, bam, tous classés par ordre alphabétique. Vieux prussien, d'autres traquis. Et je déteste les animaux, ça pue. Les bleus acier, charrettes, célestes, émantales. Pas le céleri-rémoulade. Ça m'a trop mince de ce truc-là, avant le petit prince. Toujours est-il que les saupiqués, un couple de bourgeois bon chic, bon genre, vont adopter Mémé, en pensant avoir trouvé la grand-mère idéale. Ni une ni deux, elle les dévalise. Au programme, quelques ingrédients. Explosifs, meurtres, vols, kidnappings, sexes, grosses négociations avec la faucheuse, alcool, et Félix, le jardinier des parents de JCVD. Oui, et j'adore les vélos. Il est sérieux, lui ? L'heure de la vérité. Ce n'est pas un roman drôle, c'est un roman très drôle. Mémé Cornemuse est la définition même de l'anti-héros. Elle incarne tous nos fantasmes et n'a aucune limite. Sacré mémé. Et pour certains, l'humour vous semblera sûrement... Vulgaire. Décomplexé. Alors non, ce n'est ni du Stendhal, ni du Zola. Mais c'est frais, délirant. Et tu vas bien te marrer. En résumé, je te le conseille. Si tu aimes l'humour noir, tu as plus de 16 ans, tu n'as rien contre le trash, tu te fous de Flaubert et... Tu n'as aucune morale. La France culte. Alors JCVD, réfléchis bien à ma proposition de mariage. Si c'est oui, tes mômes, tu les laisses à ton ex. J'en veux pas dans mes pattes. Les enfants, c'est comme l'épée. Y'a que ceux qui en font qui les supportent. Et t'as intérêt à dire yes, sinon, je me casse avec Booba à Pataya. Booba qui ? Dans le genre, c'est plutôt réussi. Je lui mets la note de... 3. Grim ! Quant à vous, chers internautes, promis, à 3000 abonnés, on fait... Péter le bikini, c'est le pouvoir du tofu. Et n'oublie jamais, maintenant, tu as le bouc, coco. À tantôt. Sous-titrage ST' 501